Générique 22h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous et merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 1er novembre. Le président de la République, Ismaël Marguilé, a présidé ce matin la cérémonie d'en commémorant la journée nationale et africaine de la jeunesse au Palais du Peuple. Et attaque terroriste à New York contre voiture Bélier. Voilà, c'était les titres et merci à vous de nous rejoindre. La journée nationale et africaine de la jeunesse a été célébrée avec faste et brio ce matin au Palais du Peuple. Cette journée a été placée sous le thème du respect des valeurs républicaines, de l'unité, de la cohésion sociale et du civisme. Notons que les jeunes de ce pays, dont la tranche d'âge va donc de 15 à 35 ans, représentent 60% de la population globale de la République de Djibouti et doivent être porteurs. Le 1er novembre de chaque année a été ainsi institué comme étant consacré à la jeunesse africaine. Cette journée a été donc célébrée la première fois en 2006 à Banjoul, capitale de la Gambie, et ce après la tenue d'assommé des chefs d'État africains et l'adoption de la charte africaine de la jeunesse. Le but de l'événement est de promouvoir une reconnaissance accrue des jeunes en tant qu'agent clé pour le changement social, le développement et la croissance économique. Les jeunes sont le moteur et l'avenir d'une société donnée. Ils ont besoin d'être pris en charge pour être éduqués, formés, nourris, soignés, mais aussi conscientisés. Il faut canaliser leur énergie constamment, les conseiller pour qu'ils soient toujours porteurs d'un idéal et d'un rêve d'avenir qui ne se construise que dans la paix et la sérénité. L'espanade du Palais du Peuple a été envoyée aujourd'hui par les jeunes qui formaient une multitude de groupes artistiques, folkloriques et sportifs. Toutes les fédérations du Boussiennes sportives ont été représentées sur place et certaines ont fait leur apparition pour la première fois, notamment les équipes de badminton, de sport nautique avec le jet ski et une participation des membres de la fédération de handisport. Les jeunes à besoins spécifiques sont désormais totalement intégrés dans le monde sportif et ne sont plus écartés ou stigmatisés. Et c'est dans cette ambiance festive et très entraînante que le chef de l'État et la première dame du pays ont été accueillis. Ils ont fait donc leur premier pas en compagnie du Premier ministre Abdelgadil Kamil, du secrétaire d'État à la Jeunesse au sport Hassan Mohamed Kamil et du ministre de l'Économie et des Finances, secrétaire général du parti RPP Elias Moussa Dawali. Le chef de l'État donc s'est mis à cette occasion en amateur sportif où il a effectué donc quelques lancers de ballons de basket avec les jeunes handicapés et s'est transformé en joueur de badminton ou en joueur de pétanque. Et le chef de l'État donc a apprécié les jet skis qui ont été exposés au public. Et dans son bain de foule, il a serré les mains à de très nombreux garçons et filles, les encourageant à demeurer unis et persévérants dans la vie. Musique 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. pour faire avancer, Sous-titrage MFP. Asma, Asma, c'est le seul problème que nous avons dans nos régions Les hommes ne reconnaissent pas la valeur exacte de la femme Ce n'est pas méchant, mais c'est juste la... La tradition, t'inquiète, nous sommes assez nombreuses pour reconnaître nos valeurs Mais souviens-toi, Agine de la Lampe, que derrière tout grand homme, il y a une dame de fer Dieu merci, nous avons un gouvernement dynamique et compétent Qui oeuvre nuit et jour pour améliorer les conditions de vie de sa société Pour un avenir plus radieux Un peuple pacifique aux diversités multiculturelles avec un sens de l'hospitalité Un peuple fier et religieux aimant sa patrie, la paix et la solidarité Un pays d'accueil et d'asile pour les pays frères gangrénés par la guerre Nous sommes la jeunesse Profitons de cette opportunité Bâtissons notre pays Mains dans la main Et soyons la fierté de nos aînés Marquons l'histoire Et devenons un exemple pour nous autres pour la douleur Et à l'occasion de cette cérémonie, les jeunes n'ont pas manqué à cette occasion Donc d'offrir deux cadeaux symboliques et identiques au chef de l'Etat et à la première dame Il s'agit de deux colombes blanches découpées dans du cristal Les colombes symbolisant la paix et l'harmonie Les cadeaux ont été remis donc au président de la république et à la première dame Par les jeunes qui ont participé et animé cette cérémonie Et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil a prononcé un important discours Dans lequel il a rappelé que les jeunes forment la catégorie d'âge la plus importante du pays Mais ces jeunes ne constituent pas un bloc homogène a-t-il dit Ils représentent une diversité plurielle Incluant le genre homme-femme, le lieu de vie en zone urbaine ou rurale Le statut social et économique et enfin le niveau d'instruction Le secrétaire d'Etat a plié donc pour la prise en main des jeunes Afin qu'ils soient conscients des enjeux d'un pays en devenir Et que leur soient proposées des alternatives Devant les faire sortir du chômage Et leur éviter toute dérive vers la violence notamment Nous l'écoutons A Djibouti comme partout ailleurs en Afrique La jeunesse représente la tranche la plus jeune de la population Et avec plus de 60% d'habitants âgés de 15 à 35 ans Notre continent demeure le plus peuplé au monde en termes de jeunesse Et c'est ce qui fait de lui un continent de l'avenir Un continent de l'espoir Applaudissements Monsieur le Président de la République Mesdames et Messieurs Parler de la jeunesse est complexe Tant elle est diverse Car la jeunesse ne se résume pas à une catégorie de personnes Définie selon l'âge Et les jeunes ne constituent pas un bloc homogène Mais constituent une diversité plurielle Du fait de plusieurs facteurs Incluant le genre Le lieu de vie urbain ou rural Le statut socio-économique Les niveaux d'instruction Etc C'est cette jeunesse plurielle et diverse Une jeunesse que vous chérissez tant Et que vous avez toujours su placer Au centre de vos préoccupations Et des priorités gouvernementales Avec une ligne de mire Le renforcement de sa mission principale Celle d'être dépositaire de l'émergence De notre chère patrie De notre patrimoine culturel De nos valeurs ancestrales Et de nos traditions Que nous essayons de mettre en valeur Avec cette journée Que nous lui en dédions Chaque année ici à Djibouti Nous avons voulu cette année Montre-lumière Une catégorie particulière de notre jeunesse La jeunesse Issue de personnes à besoins spéciaux Une catégorie à part entière de la jeunesse Qui compte parmi elle Des étudiants Des travailleurs artisans Des technocrates Des enseignants Voir même des sportifs Une jeunesse Qui se bat Et qui contribue Elle aussi Au développement de notre pays Une jeunesse Qui force le respect Et qui mérite le respect Et la considération De nous tous La jeunesse reste Et restera un sujet Extrêmement important Et transversal Dans les enjeux De son encadrement A tous les points de vue Santé Éducation Alimentation Genre Emploi Sport Constituent les défis majeurs De notre société Et le devenir De notre pays On peut affirmer Fièrement aujourd'hui Et malgré les oiseaux De mauvaise augure Que grâce à la vision Et la sagesse Du chef de l'Etat Son excellence Monsieur Ismail Et notamment Par l'amélioration De la gouvernance L'investissement considérable La recherche permanente De la justice Et de la cohésion sociale La lutte contre le chômage L'équilibre du genre Et le soutien Aux personnes à besoins spéciaux Nos jeunes participent En tant qu'acteurs réels De leur intégration Et leur épanouissement Elle est capable De se donner Par elle-même Et pour elle-même Les moyens De son développement En parfaite harmonie Avec nos valeurs essentielles Et soucieuses De préserver Notre patrimoine Et le président De la République Ismail Omar Guéli A indiqué Dans son discours Que les jeunes Symbolisent l'espoir Et l'avenir du pays Ce sont eux Qui vont représenter Le pays demain Il appartient donc Au pouvoir public A-t-il reconnu D'accompagner ces jeunes Et de leur offrir Des opportunités En termes d'éducation De formation De santé Et d'emploi D'énormes investissements Sont à consentir Il faut éviter Aux jeunes A rappeler le président Guéli Tout dérive Vers l'extrémisme Et la violence Ou vers les drogues On écoute un premier extrait De l'intervention Du chef de l'Etat A mon tour Il souligne le caractère Au monde Au monde Et compte Environ 230 millions De jeunes Qui sont souvent décrits En des termes Peu flatteurs On parle de chômage De manque d'éducation De violence De drogue De surpopulation Et j'en passe Énorme dividende Démographique Que représente Notre jeunesse En effet Les opportunités Sont gigantesques Et on parle De plus de 500 milliards De dollars Par an Sur 30 En un an A l'échelle Du continent Il appartient Au pouvoir public D'accompagner Ces opportunités En mettant en place Les mesures adéquates En termes D'éducation De santé Et d'investissement De logement Et d'emploi Et aussi D'accès Au service de base Pour préparer Au mieux Nos jeunes A cet avenir Il appartient Également A notre jeunesse De rester concentré Sur son avenir De se former D'avoir le sens Des valeurs citoyennes Afin Qu'ils soient Les acteurs Du changement Qu'ils appellent De leur vœu Je ne cesse De le dire Notre meilleure Ressource Sont les hommes Et les femmes De ce pays Notre jeunesse Représente Ce que sera Le Djibouti Demain Alors qu'il est De notre devoir Mais aussi De celui Des jeunes hommes Et femmes De ce pays D'être Le meilleur D'eux-mêmes Ils sont Les agents Du changement Dans ce pays Ils sont aussi Les seuls A pouvoir Dessiner Notre avenir Commun Et dans le second volet De son intervention Le chef De l'état A indiqué Qu'il va bientôt Organiser Un large débat Entre concitoyens Et jeunes Pour ouvrir Le dialogue national Avec la jeunesse Au cours De ces débats Seront discuté Des sujets Pressants Tels que L'emploi L'éducation L'entrepreneuriat La formation professionnelle Et l'autonomisation Des jeunes Réécoutant Le président De la république Mesdames et messieurs On a longtemps parlé Des jeunes Au lieu de parler Avec les jeunes C'est pourquoi Je voudrais ici M'adresser Directement A eux Et ouvrir Très bientôt Un dialogue National Avec la jeunesse Jébussienne Je pense qu'ils ont Beaucoup à nous dire Et à nous apprendre Lorsqu'il s'agit De leur avenir De leurs aspirations Et de leurs besoins Ainsi Nous pourrons Aborder ensemble Les sujets Pressants Que sont L'emploi Et l'entrepreneuriat L'éducation Et le développement Professionnel La santé Et le bien-être Mais aussi La question Cruciale De l'autonomisation Des jeunes A travers Vers la gouvernance Je suis convaincu Que les meilleures idées Sur les chantiers De demain Viendront De ces rencontres Que je souhaite Ouvertes Inclusives Et l'espère Fructueuses Mesdames et Messieurs Chères jeunesses Si nous souhaitons Réussir Notre pari De faire De nos futures générations Des jeunes Avec des valeurs Et des principes Des jeunes éduqués Mais surtout Des leaders En devenir Nous avons besoin De l'appui De chacun Gouvernement Secteur privé Intellectuel Et chercheur Organisation De la société Civile Réseau de jeunes Pour réussir Le pari De la transition Démographique Et véritablement Faire de notre jeunesse Une richesse Pour demain J'encourage donc Vivement Notre jeunesse A se prendre En main A faire Des choix Intelligents Et à ne pas hésiter A engager Des discussions Entre eux Avec les autres Composantes De notre société Pour faire valoir Leur voie Qui nous sont Si cruciales Je ne saurais Conclure mon propos Sans réitérer Fermement Ma conviction Que ce que nous attendons De la jeunesse Sont des idées Des compétences Mais aussi Un engagement Actif Dans leur société Au sens large Mais aussi Dans leur communauté Et dans leur quartier Notre jeunesse Est le miroir De notre société Elle est le résultat De ce qui nous définit En tant qu'humains Elle est le berceau De nos idéaux Et de notre sens Des valeurs communes A elle Seront rendus Les comptes Des générations Passées Et de même Elle écrira L'histoire de demain Ce potentiel Sans limite Leur appartient Mais il constitue Également Une responsabilité Qui leur encombre A eux De ne pas rater Le rendez-vous Avec l'histoire A nous De faire l'impossible Pour les y aider Je vous remercie Avant son intervention Cette fois-ci En langue Somalie Le chef de l'Etat S'est exprimé En ces termes Je cite Durant les deux heures De notre présence A cette cérémonie Fêtant la présence Donc la journée nationale Et africaine Je peux dire A dit le chef de l'Etat Que vous êtes sur la bonne voie Si je prends l'exemple De la jeune fille Soubane Qui est intervenue Ici Sur ces tribunes Le contenu De ces paroles Donc Leur sang profond M'ont émerveillé Donc Surtout Au vu De sa maîtrise De la langue française La jeune Soubane Donc Qui est intervenue Avec brio Ici A dire en substance Qu'elle représentait La nation Le pays Et Elle a ajouté Donc A préciser le président Gellet Qu'elle était Donc offusquée Par ce terme Qui revient souvent Chez la plupart Des Djiboutiens Cela ne me concerne pas Ce n'est pas mon affaire Citant toujours L'intervention De la jeune Soubane Oussman Le chef de l'Etat A rappelé Les mots suivants De la jeune fille Ce qui me touche Et me blesse C'est le laisser aller De mes compatriotes C'est aussi le fait De ne pas accomplir Une tâche bien visible D'intérêt général Soubane donc A poursuivi Le chef de l'Etat Insistant sur le fait De vivre grâce aux Djiboutiens D'avancer Et de progresser Au nom de ces mêmes Djiboutiens C'est grâce à vous Et aux forces vives De la nation Et surtout la jeunesse Que je peux devenir Une vraie nation Reconnue Au niveau international Le président de la République A par ailleurs pris Le cas de certains Djiboutiens Qui prennent exemple Sur ce qui s'est fait A l'étranger En matière d'hygiène Et de salubrité publique Le président a également Évoqué dans son discours Le gaspillage d'eau Et le laisser aller Dans beaucoup de domaines De nos compatriotes Le numéro un Djiboutien A exhorté la jeunesse Et les Djiboutiens En général De préserver ensemble Unis et solidaires La paix La stabilité Et le bien-être Qui sont des idéaux Très chers Partout dans le monde Et le chef de l'Etat A également pris l'exemple De ceux qui déversent Les déchets Les ordures N'importe où En ne prenant nullement Conscience de leurs actes En fin de cette intervention Le président de la République A mis en exergue Le fait de ne pas seulement Parler aux jeunes Mais également De les faire parler Une sorte de dialogue Dans les deux sens En substance Précisée Donc le chef de l'Etat Et le président Guellet A finalement exhorté La jeunesse djiboutienne De dialoguer Discuter et débattre Entre eux Afin de mieux se connaître Le pays tout entier Doit prendre exemple Sur les activités De dialogue Et de concertation Qui se dérouleront Dans les différents CDC de la capitale Et dans les régions De l'intérieur Que vive la République De Djibouti Que se consolide L'unité nationale Et je souhaite Un avenir meilleur Pour la jeunesse Et qu'il soit béni Fin de citation Et nous allons revenir Donc sur la cérémonie De ce matin Au palais du peuple Présidé par le chef de l'Etat Et la première dame Avec Asma Aboubakar Bonsoir Asma Alors tu viens de suivre Avec nous les interventions Du président de la République Ainsi qu'à la cérémonie Qui se déroulait ce matin Que t'a inspiré L'organisation de cette journée Asma ? Et bien sous l'égide Du chef de l'Etat Vous l'avez dit Smele-Marguélet Le palais du peuple A donc abrité aujourd'hui La journée dédiée à la jeunesse Cette journée avait pour thème Une jeunesse Entrepreneur Et créative Et pour répondre A votre question Tout autant à Djibouti Que dans les autres pays Du continent africain Les jeunes constituent La principale composante Démographique de nos états Ce qui fait de l'Afrique Un jeune continent Qui doit compter Sur ses ressources humaines Faut-il savoir toutefois Que ces jeunes Ont besoin d'être pris en main Pour être formés Éduqués Soignés Ce sont eux Qui représentent l'avenir Et l'on doit investir Énormément sur eux En partant du principe Que les ressources humaines Sont les principales Richesses d'un pays Il ne s'agit pas seulement De former des élites Ou des intellectuels Mais des personnes innovantes Créatrices Investissant dans tous les secteurs De la vie Dans la recherche Dans les activités professionnelles Dans la conception Et la fabrication De nouveaux produits marchands Il faut que l'on puisse percevoir Dans les yeux d'un jeune Une lueur d'espoir Et bien il faut lui faire comprendre Qu'il peut toujours repartir Et se prendre en main Et qu'il ne se laisse pas gagner Par le désespoir Cette journée de la jeunesse Plus dédiée en ce sens Merci Asma Pour cette analyse Et cette journée Donc a été clôturée Par la remise De distinctions Honorifiques A plusieurs personnalités Donc qui ont contribué A l'épanouissement De la jeunesse Dans une multitude D'activités sportives Ou culturelles Il s'agit donc En l'occurrence De personnes Qui ont été Des ardents sportifs Qui ont assumé Donc des responsabilités Au sein des fédérations Ou assuré Des nombreuses années Durant la présentation D'une émission sportive télévisée Largement suivie Ces décorations Donc leur ont été remis Par le président De la république Smaël Marguélé Qui a également présidé Cette cérémonie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite Le président Guélé a remis Trois prix à des jeunes Djiboutiens Qui sont engagés A se prendre en charge Eux-mêmes Et qui ont développé Une petite entreprise C'est le cas notamment D'un jeune Qui met sur le marché Un fromage local Des chèques Ont été remis Donc à cette occasion A ces jeunes lauréats Pour les inciter A poursuivre Sur cette voie Et à soutenir Leurs initiatives Pour croître économiquement Et de là Nous passons donc A l'actualité régionale Et internationale Avec Ali Abdillahi Bonsoir Ali Bonsoir Ahmed Donc nous allons nous rendre Au Kenya Dans un premier temps Où Raïla Odinga Donc l'opposant Dénonce une parodie D'élection Et promet De ne pas en rester là Et bien au lendemain De la victoire Du président Sortant Où Kenyatta La présidentielle kenyane Boycottée par l'opposition Et marquée par des violences L'opposant Raïla Odinga A promis hier De ne pas rester De ne pas en rester là On ne peut pas en rester là Avec cette parodie D'élection A déclaré Raïla Odinga Lors d'une conférence De presse Au cours de laquelle Il a redit Son intention D'organiser Donc une campagne De résistance nationale Avec toutes les formes De légitimes De protestations Malgré un score Plébiscitaire Uhuru Kenyatta Admit hier Que sa victoire Serait probablement Encore une fois Soumise Au test constitutionnel Via les tribunaux A l'annonce des résultats Quelques incidents Ont été éclatés Dans les fiefs De l'opposition Dans les bidons-villes De la capitale Nérobie Dans celui de Kibera Et au Moyen-Orient Et au Moyen-Orient Le Hamas Donc cède à l'autorité Palestinienne Le contrôle des frontières De Gaza Et bien désormais Au terme de l'accord De réconciliation Négocié par l'Egypte L'autorité palestinienne Entité internationalement Reconnue Supposée Préfigurée Un état palestinien Indépendant Doit prendre D'ici au 1er décembre Le contrôle total De Gaza Aujourd'hui En plus de formellement Cédé Le contrôle Des points de passage Le Hamas A aussi complètement Démantelé Ces infrastructures A celui des rêves A la frontière nord Avec Israël Le Hamas A pris le pouvoir Je vous le rappelle Ahmed Par la force Dans l'enclave palestinienne En juin 2007 Au terme d'une quasi-guerre Civile Avec les membres du Fatah Parti de Mahmoud Abbas Et rival politique Et concernant donc L'attentat de New York Le suspect a été Officiellement donc Identifié Et serait lié A l'organisation Etat islamique Il s'agit D'un Ouzbek De 29 ans Auteur présumé De l'attaque Qui a fait 8 morts Hier à Manhattan Et qui s'est radicalisé Aux Etats-Unis Où il vit depuis 2010 Le chiffre est alarmant 8 personnes ont été tuées Et 11 autres blessées Par le conducteur D'une camionnette Hier à Manhattan Dans ce que le maire De New York Bill de Blasio A qualifié D'acte terroriste L'attaque a eu lieu Alors que la ville Et l'ensemble du pays S'apprêtaient à célébrer Halloween La 44ème parade Prévue pour l'occasion A quelques pâtés de maison Plus au nord Et a d'ailleurs Donc été maintenu Avec des mesures Renforcées De sécurité Le président Donald Trump A en outre ordonné Un renforcement Du contrôle des étrangers Voulant entrer Aux Etats-Unis 6 personnes sont mortes Sur les lieux Et 2 autres à l'hôpital C'est ce qu'a précisé Le chef des pompiers De New York L'attaque n'a pour l'instant Ahmed Donc pas été Revendiquée Par les organisations Terroristes Mais dans un autre tweet Le président américain A mis en cause L'organisation Etat islamique Merci Ali Pour toutes ces précisions Et à présent Nous allons parler Donc technologie Un internaute Filme la lune Et ses cratères Avec une caméra Nikon Et la vidéo Devient virale Sur les réseaux sociaux Le zoom ultra performant D'un appareil photo Nikon Permet donc de capturer Les détails De la surface lunaire De jour comme de nuit Une nouvelle vidéo Donc dévoile Les performances Incroyables De cette technologie Cet appareil Donc à 600 dollars Permet de capturer Des clichés Dans des détails Normalement imperceptibles A l'oeil nu Regardez donc Ce que l'on peut voir Lorsque l'on zoome Sur la lune La séquence Est particulièrement Impressionnante Elle démarre Sur un plan de paysage Où la lune N'est qu'un minuscule Point lumineux Dans le ciel Petit à petit L'astre devient plus grand Et les détails De sa surface Se dessinent De manière plus précise Et sur ces images Il est possible D'observer Les cratères lunaires Dans leur moindre détail Comme d'autres L'ont mentionné Ce que la caméra A capturer est en fait La rotation de la Terre La lune orbite Autour de la Terre Dans la même direction Et complète une rotation En 28 jours Il n'y a plus qu'à espérer Que la technologie Se développe Et s'étende A d'autres modèles Afin qu'un jour N'importe qui Puisse observer Les détails de la lune Avec pour seul instrument La caméra de son appareil Voir de son smartphone Et enfin Une bizarrerie De la nature Qui vaut les deux tours Dans le sud-est Du Kazakhstan Une forêt D'épicéa S'est retrouvée A moitié immergée Dans le lac Kendi Ces montagnes Donc de la région Dalmaty Au Kazakhstan Nous réservent Une belle surprise Le lac Kendi A la particularité D'abriter Une curieuse forêt D'épicéa Et phénomène étonnant Les arbres sont inversés Comme nous le montrent Ces images Comme si les arbres Avaient été plantés A l'envers Et si les troncs émergés Semblent morts Sous l'eau De nombreuses branches Sont intactes Le lac Kendi Dont l'eau ne dépasse Pas les 6 degrés En été S'étend sur près De 500 mètres Et sa profondeur Atteint les 30 mètres Par endroit Non loin de là Les lacs Colsaï Dévoilent eux aussi Leur superbe eau turquoise Et c'est sur ces billes images Donc que prend fin Cette édition Merci à vous De nous avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501